Mesdames, Messieurs, nous sommes ici à Deauville, sur le site d'Arkana pour les ventes de yearling d'octobre. Mais évidemment, qui dit octobre, dit fin d'année, dit bientôt 2024. Et donc, l'annonce de nouvelles recrues dans les rangs des étalons. C'est le cas pour Soumbé, le hara créé, en tout cas acquis, les terres acquises par Nurlan Bizakov en France, que ce soit Montfort-et-Préau ou anciennement le Méseret. Et nous sommes donc avec Mathieu Le Forestier, qui gère tous les étalons de Soumbé, entre autres, vous le verrez, pour parler de la nouvelle recrue. On parlera de Belbec, ensuite, qui a déjà été annoncée. Mais la nouvelle recrue, tu peux nous dire son nom, Mathieu, c'est ? Angèle Bleu. Alors la question, c'est qui est Angèle Bleu ? Pourquoi Angèle Bleu arrive à Soumbé ? Qu'est-ce qui nous a plu dans ce profil ? Angèle Bleu a déjà quelque chose de spécial, c'est qu'il a gagné deux groupes 1 à deux ans. Le Jean-Luc Lagardère et le Créterme international, qui est le seul à l'avoir fait. Il faut remonter plus en arrière à l'époque où le prix de la Salamandre existait, et que le Créterme international n'existait pas, pour trouver des chevaux comme Blushing Groom ou Irish River, qui ont fait le doublé. Ce doublé 14 puis 1600 mètres à trois semaines d'intervalle. Et le Lagardère en lui-même a une histoire assez riche, puisqu'il a quand même fourni un certain nombre d'excellence des talons au cours des décennies, récemment comme C. Uni ou Wooten-Bassett. Et donc c'était vraiment un profil qui nous intéressait énormément, parce qu'on est persuadé qu'amener en France des gagnants de groupe 1 à 2 ans sur ce genre de distance, c'est vraiment remplir un créneau qui ne l'est pas chez nous, et apporter quelque chose à l'élevage français, qui peut sans doute permettre à la France de petit à petit vraiment remonter au premier plan sur le scène de l'étalonnage. Alors Angel Bleu, il y a une histoire autour de ce cheval aussi. Alors c'est un cheval qui a été un très bon 2 ans, il l'a poursuivi il y a 3 et 4 ans, c'est aussi ça qui est intéressant. Je crois qu'il est même gagnant encore de groupe cette année. Oui, il vient de gagner un groupe 2, le Celebration Mile à Goodwood. À Goodwood ? Oui, à Goodwood. En battant un cheval à nous d'ailleurs, Charin qui avait gagné un groupe 2 en France l'année dernière. Il a fait ça vraiment très bien, c'est un cheval qui a eu un petit problème de santé à 3 ans, qui a interrompu son année, mais qui est bien revenu, qui a gagné une liste depuis un groupe 2 et qui est supplémenté pour la Queen Elizabeth the Second Cup à… Samedi à Ascot, oui. Samedi à Ascot. Et donc on espère qu'il va très bien courir parce qu'il a l'air vraiment un cheval d'être revenu au top de sa forme. Et voilà. Au niveau des origines d'Ark Angel, le neveu d'Ilan Reel et d'Aidao, alors c'est une famille qu'on commence à connaître, mais tu nous expliquais juste avant l'offre, qui remonte à quelque chose d'encore plus grand. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces croisements et cette lignée qui amène jusqu'à Angel Bleu ? Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement les deux premières mères, on les connaît bien en France puisqu'il y a eu Idaho, Cape of Good Hope, Island Reel. Donc c'est une famille qui est bien connue ici. En revanche, ce qui est amusant, un peu exotique, c'est que c'est une famille qui était ramenée d'Australie, mais qui avant était en Nouvelle-Zélande depuis les années 1910. Et c'est une famille qui vraiment fait parler d'elle. Depuis les années 70, il y a eu une jument qui s'appelle Goldvink, qui doit être la cinquième mère d'Angel Bleu et qui a extrêmement bien produit. Lui elle-même produit de très bons chevaux et des juments qui ensuite ont produit des champions à chaque génération. Donc c'est une famille extrêmement construite dans laquelle Coolmore a investi, d'abord avec Dan Hill, puis avec Galiléo quand il l'a ramené en Europe. Donc vraiment, il y a des courants de sang paternels de très haut niveau. Il y a un Sire Power dans le Pédigré d'Angel Bleu qui est extraordinaire. Et alors si on n'aime pas croiser avec Dark Angel, Galiléo et Dan Hill, il y a un autre étalon qui arrive à Sombe l'an prochain, c'est Belbec, lui aussi, gagnant du Lagardère. La question maintenant, au-delà de présenter le cheval, c'est pour les gens qui s'interrogent, rentrer deux gagnants de Lagardère, est-ce une concurrence saine ? J'imagine que vous pensez le contraire. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Il ne faut jamais être inquiet de la concurrence, que ce soit à l'intérieur d'un hara ou à l'extérieur. L'important, c'est d'offrir du choix pour garder les juments en France, déjà. C'est très important que sur la scène française, on a beaucoup d'étalons de prospects de très haut niveau pour essayer de garder les juments le plus possible chez nous. Et par ailleurs, le Lagardère, sans être un prérequis, est quelque chose de très désirable chez un étalon. Belbec et Angel Bleu ont des pédigrées très différents, des modèles très différents. Donc je les vois plus comme très complémentaires que comme concurrents. Et Belbec, pour finir, on sait, l'annonce a été faite avant qu'il court le prix Daniel-Louis Dunstein. Il est troisième. Est-ce qu'il rentre directement en hara ou est-ce qu'il court encore une fois avant de venir ? Est-ce qu'on le sait déjà ? Il court dimanche à Saint-Cloud dans le prix Perth. Et après, tout est un peu sur la table en fonction de comment ça va se passer. Mais il y a de fortes chances qu'il rejoigne le hara assez rapidement après. Rapidement, pour revenir à Angel Bleu, puisque les gens le connaissent un peu moins que Belbec, physiquement, est-ce que tu peux nous le présenter ? Est-ce que tu peux, d'ores et déjà, si ça a été choisi, nous annoncer un tarif ou ce sera à la suite des Queen Elizabeth, si c'est le cas ? Non, les prix de tous nos étalons sont encore en discussion. Donc voilà, il y a de fortes chances qu'ils soient assez accessibles. Mais ça va être annoncé, je pense, dans les prochaines semaines. Merci Mathieu.